Déjà le set qu'ils avaient proposé avant était vraiment super serré, donc il y a moyen que ça sente la revanche quoi. Ouais. Après ça s'était conclu sur un 3-1 je crois pour leur précédent match. Ah non un 3-0 pardon. Non non c'était 3. Je pense pas que c'était 3-0 aussi. Il me semble que c'était un 3-0 leur première rencontre. Je vais aller vérifier. Je m'assure. Le GP. Ah si si c'était un 3-0 pour Saphir. Tu avais raison. Ouh Akino qui va sortir. Oh et Saphir qui va également se faire sortir par escrim. Bah je pense que là pour le coup ça va être notre duo favori pour ce soir. Ouais. Regarde j'ai dit ça sent la revanche et pour le moment ils me font pas mentir. Ah Akino qui vient pas remonter. Ah Akino qui vient pas remonter. Ah Akino qui vient pas remonter. Ah Akino qui ne doit pas se faire punir là sur cette sortie. Ah Akino qui ne remonte pas. Bon ça va mettre, ça revient à l'égalité à peu près. Ouais. Ou Icecream qui a tenté la neutral sig. Akino qui met des sacrées pressions à la rocket lance. Ah oui exactement. Voilà neutral sig qui passe d'Icecream. Ou la down sig qui a été tentée. Là ça tente beaucoup. C'est pour Saphir et Rezax actuellement vraiment. Ils sont mal manués. Ah Akino qui touche son teammate. Il y a beaucoup de team damage dans les rouges. Il a provoqué la mort de son teammate. Une simple sig à emmener sur des follow up qui te tue. Ah waouh. Le stuff avec un volontaire. Mais quel game. Franchement là il se passe des choses étranges cette game. Ouais mais après si Rezax meurt. Vraiment c'est du devin. Donc voilà. Ils ont quand même l'avantage encore. Ah dommage le follow d'Icecream qui est pas passé. Neutral sig qui va être méchante. Non la down sig. Elle a été tentée une fois celle là. Mais elle est pas passée. Les deux fois la paillette elle est pas passée. Bah c'est à nouveau quand même bien even. Rezax garde bien sa stock. Icecream qui va potentiellement finir par être le premier à sortir. Bah là Akino qui met quand même du méchant sur cette game. Oui mais si Icecream sort en premier. Ça sera compliqué même pour Akino. Ouais. Ah Akino qui va quasiment sortir Rezax. Ouais mais quasiment c'est pas suffisant. Ah bah voilà. Voilà Rezax qui sort enfin. On aura Akino qui en 1v1 avec Saphir. Ouh ça c'est très proche. Ouh. Magnifique recovery. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que Icecream et Saphir étaient teammates auparavant non ? Euh. Il me semble. Oui oui oui. Non. Saphir. Ah peut-être. Il était teammate avec qui Saphir auparavant ? Euh. Ouais. Je me demande. Ouais si. Bon le chat. Je vous laisse me dire qui était l'ancien teammate de Saphir. Sushi. Non. Sushi. Ah Sushi. Non. Sushi. Sushi et Saphir. Voilà c'est ça. Sushi et Saphir. Ouais. C'est Raysox et Stream qu'ils étaient teammates avant. Ouais. Y'avait Shishi et Saphir aussi. Mais pourquoi t'écoutes le live alors que t'es en game ? Focus toi. Non ? Mais non mais Raysox il dit ouais je réponds au live. Frérot pourquoi t'es le live quand t'es en finale genre. Ah voilà c'était Raysox et Ice Cream avant qu'ils étaient teammates. Ouais mais c'est ce qu'il a dit. C'est ça je me disais qu'il y avait un truc où il y avait une des deux équipes qui étaient d'anciens teammates auparavant. Ouais. 3, 2, 1, brawl ! Ceci dit ça veut dire que t'as quand même Raysox qui est en train de faire ses matchs là avec le live en fond. Oui mais c'est ça. Genre il écoute le live pendant le match. Bon par contre Saphir a fait prendre cette stock de manière assez vénère. Ouuuh ! Un petit damage build qui se profile côté Ice Cream et Akeino. Il y a eu 3 changements de personnages. Raysox qui switch mais également Ice Cream et Akeino. Ils se sont tous dit le changement c'est maintenant sauf Saphir. Alors là c'est dommage qu'Akeino ait follow sur une side air direct pour placer le true combo parce que Ice Cream l'avait attendu avec la side sig. C'est Baladon ? Il me semblait que c'était la down mais j'ai pas fait gaffe. Ouh ! Larico ! Par contre il y a eu une trajectoire étrange, je sais pas. Ah c'est peut-être parce qu'il y avait déjà eu une autre avant. Je sais pas. Je pense pas. Mais là c'est quand même assez one sided le match. 3-2 contre 2-1. Bah là il y a une stock d'avance côté rouge. Deux stocks ? Oui apparemment oui, une stock par joueur j'entendais. Ok. Ouais Ice Cream qui est occupé de faire un off-stage magnifique contre le Gimp était violent. Il lui a pas laissé le temps de respirer. Ouh la petite punition ! J'essaye d'un light. Nice. Il va remontrer. C'est un match relativement très serré. Là on peut le dire. C'est serré tout en étant one sided. C'est incroyable. Ouais pour le coup. Le début de game vraiment ça a fait la diff. Ah ouais là clairement. Ah là là ça y est. 1-2. Ah non le solo qui ne passe pas côté scrim. Oh la Downsig toujours aussi efficace. Allez quelle sera... Ok. Ça tente des petites folies pour Akeno. Ouh la Downsig. Un red read celle là. Franchement. On va dire Roland il a pas beaucoup de très bonne sig. Mais la Downsig à la roquette c'est vraiment sa meilleure. Ouais. Bah après ses sig à l'épée elles sont vraiment très très correctes je trouve. Bah la side sig je trouve qu'elle fait un peu défaut. La neutrale est cool mais la side est pas ouf. Ouais mais après la side ça catch les spot dodge. Ouais. Ça a son utilité aussi. Mais après par exemple à la roquette la side sig c'est vraiment pas terrible. Ouais non la roquette c'est lent. C'est fort mais c'est lent. Et la neutrale sig c'est une sig ride mais un peu bizarre genre donc euh. Ouais. Alors ça casse un peu le spot dodge aussi mais rien ne vaut la bonne down sig en terme de pushing force. Ouais c'est vrai. Rapide, fort. Juste efficace. Oh là ça commence plutôt bien. Ouais. À l'avantage de l'équipe de Saphir. Hop potentiellement un gimp. Non. Non on était pas loin du gimp mais on l'a pas eu. Je pense qu'il avait attendu une demi seconde de plus il y avait moyen que Saphir soit tenté d'utiliser sa reco mais ça n'a pas été le cas. Ouh la protection de Ice Cream. C'est vrai que ça se cherche un peu mais pas tant que ça. En tout cas la situation est clairement à l'avantage de l'étouc bleu. Et pourtant c'est eux qui perdent leur stock en premier. Incroyable. Ouais bien joué ça de la part de Saphir. Voilà Saphir qui passe. On va voir si il a conservé sa stock pour prendre de l'avantage. On verra. Voilà c'est... Ouh la neutralité qui passe. Ah Ice Cream il prend un peu la sauce quand même. Akeno qui tente des tricks off stage mais je pense que ça va se retourner. Ah ça dire qu'il remonte pas. C'est devenu trop le bordel. Oh le gimp ! Ouh la game qui vient d'être inversée en 2GP. J'étais tellement greedy. Ouais. Et c'est passé c'est passé. Après est-ce que ça suffira à conserver l'avance ? On verra. Voilà c'est bien parti pour. Oui 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 je suis totalement d'accord. Par contre cette side-seeg. Oh la N-seeg la Rezox frère. C'est dommage il a été remonté. Oui mais bon on va dire c'est pour l'Entertainment. Ouais on va dire ça. Oh la gp dans le tricot. Allez ça part. Akeno il y en a Marie il a pour la mine. Ouh la dernière qui fait mal. Allez ce qui remonte malgré tout. Ça joue un peu plus doucement. Ça se cherche un peu. Ouais mais Akeno qui joue quand même assez aggro avec sa sword. Euh ouais. Oh la Rico qui va tuer. Ouh double kill. Euh non. Il faut réussir à en sortir un entièrement avant de s'attaquer à l'autre. Là ça devient compliqué pour le coup. Parce que l'air de rien même s'il a pu sortir les deux il continue de se faire grappiller quelques dégâts à chaque fois. Ouais. Et puis sortir quelqu'un qui a déjà pris des dégâts. Ouh la surface. Ok. Mais après on pull up tous les damage et ensuite c'est de les ressortir. Donc là il y a une grosse différence. Ouais. Bah là c'était compliqué. Voilà on est sur 2-1 pour Akeno et Scream. Et d'ailleurs il me semble que c'est la première fois qu'ils font cette compo là dans le tournoi. Aujourd'hui. Je sais qu'ils ont déjà fait cette compo plusieurs fois mais aujourd'hui c'est la première fois qu'ils font le Terros Roland. Et ça fonctionne extrêmement bien pour le moment. Jerem. Ah oui pardon my bad. Le micro a été coupé rapidement. Mais oui je disais rapidement que si Roland Akeno en tout cas il met une belle pression ça pour le coup. Tant sur la Rocket Lance que sur la Sword. En tout cas c'est une équipe qui marche plutôt bien quoi. Parce que c'est rare de voir un Cyr Roland bien joué en tournoi. Parce que comme je le disais plus tôt il a des sigs qui lui font un peu défaut hormis la down sig à la Rocket. Mais là pour le coup il est parfaitement joué et parfaitement exécuté par Akeno. Et très bien joué de la part de Aestrian qui a dominé Rezox sur le coup. La défense de DMG est là plus conséquente. Non il y avait une question dans le chat qui disait est-ce que ce ne sont que des joueurs français ? Pour répondre très rapidement non malheureusement. Pour pouvoir être subventionné par BMG nous avons été contraints d'une certaine manière d'ouvrir nos participations aux joueurs internationaux. Mais ce n'est pas grave. Là en tout cas nous sommes sur une loser finale qui sera intégralement française. Et espérons sur des vainqueurs qui seront également français. Spoiler alert, Akeno il est belge. Là pour le coup Akeno il est savage. Il est francophone, il est francophone. Oui oui non mais on se comprend Akeno il est français dans mon coeur. Voilà c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça a l'air de vraiment partir sur une grosse grosse revanche. Pour Akeno et Akeno qui vont reverse le BO 3-1. Là où en winner il s'était fait sortir 3-0. Enfin voilà ça fait Rezox. Voilà ça commence plutôt bien en tout cas pour Akeno et Escrime. Akeno qui ne va pas pouvoir remonter. Voilà Escrime va devoir se maintenir le temps que son teammate revienne. C'est vraiment follow dans les airs. Voilà Akeno qui doit vraiment faire la diff. Escrime qui doit surtout garder sa vie. Ouais bah oui. C'est pour ça qu'Akeno va vraiment devoir attaquer sur ce coup là. Oh il va se faire team combo. Ah non. Ouh le team combo a failli être inversé. Oh la side sick qui passe. Voilà c'est... Oh petit Rico perdu comme ça. Ok. Oh la serre qui passe, la Rico qui passe. Et alors nos grands finalistes seront donc Akeno et Escrime.